La ville de Zoug, capitale du commerce des matières premières. L'entreprise minière russo-suisse Solway a ses bureaux numéro 8 de la rue centrale. Ici, la fiscalité avantageuse et la discrétion helvétique sont les maîtres mots. Solway est spécialisé dans l'extraction de minerais en Russie et en Amérique du Sud. Une entreprise à l'abri des regards et des sanctions internationales. Grâce à une source anonyme, nous connaissons tout de ses secrets. Cette source n'a pas donné son vrai nom ni de détail. Elle a transmis en vrac des milliers d'emails, de tableaux financiers et de rapports internes du groupe Solway. Avec Forbidden Story, un groupe de journalistes d'investigation, nous avons analysé et vérifié ses documents confidentiels. C'est le projet Mining Secret. Au cœur du continent américain, le Guatemala est un des pays les plus pauvres et corrompus. Les populations indigènes vivent en marge de la société, loin des centres urbains. C'est ici que notre investigation commence. Solway possède une immense mine de nickel. Le complexe industriel s'étend sur des kilomètres. La mine utilise tous les moyens pour se développer face aux populations locales. La communauté Maya Kekchi de la Snubes surplombe le complexe industriel. Ce petit village vit au rythme des cultures de la cardamome. La Snubes est mentionnée à de nombreuses reprises dans les documents confidentiels de Solway. C'est votre maison ? Oui, c'est ma maison. Je vis ici, avec mes enfants et ma famille. Abelino Panzir a construit sa vie à la Snubes avec ses huit enfants. Les dizaines de familles établies ici sont menacées. La mine est à quelques kilomètres. Si l'entreprise nous expulse, où irons-nous ? Avec nos enfants et ceux qui vont naître. Nous vivons ici, nous sommes nés à la Snubes. C'est ici que nous devons être, c'est à la Snubes que nous resterons pour la vie. Officiellement, la mine ne parle pas d'expulsion. Son service de presse affirme vouloir maintenir un rapport de bon voisinage et de mutuel bénéfice. La mine veut nos terres. Parce que sous le village, sous notre communauté, il y a le nickel. Ce minerai, ils le recherchent pour l'exporter vers d'autres pays. Ces habitants ne le savent pas, mais les filiales de Solway ont mis en place une stratégie pour la région. L'objectif est de faire taire la contestation et d'obtenir leur accord pour agrandir les zones d'extraction. Tous les moyens sont utilisés, même les pots de vin. Des documents confidentiels mentionnent des paiements pour des emplois fictifs et des salaires artificiels. Il est indiqué en toutes lettres l'achat des leaders locaux. A El Estor, la ville principale de la région, nous avons rendez-vous avec Maria Tchok. Cette femme est une opposante farouche à la mine. Elle fait partie du conseil ancestral des communautés mayakekchi. Cette société Solway divise notre communauté et nous achète. Par exemple, si vous êtes une autorité, je vais vous convaincre de venir à des réunions, d'accepter des choses contre une maison, du travail. Et c'est ainsi que les gens sont maintenant divisés au sein des communautés. Ils visent les leaders, les chefs de région, les chefs de village ou des quartiers. Maria Tchok l'assure, elle n'a jamais accepté d'argent. Son nom ne figure pas dans les documents. Pouvez-vous donner un exemple d'une personne qui a été payée ? De ma communauté, oui, il y a des gens qui sont payés. Je ne vais pas donner de nom, car ces personnes courent un risque. Mais oui, il y en a. Vous, comme leader, on va vous proposer un paiement mensuel. Donc avec ça, vous êtes satisfait de recevoir un paiement. Mais en réalité, il faut faire le calcul. Combien de jours va me durer cet argent ? En réalité, c'est une misère. Dans un document confidentiel intitulé « Idées pour la snoubesse », un tableau liste les techniques pour décrédibiliser les opposants à la mine. Par exemple, la fabrication de fausses rumeurs d'infection au sida contre les leaders récalcitrants. Un autre moyen de pression, la mine vérifie les antécédents d'infidélité conjugale. Un mot revient à de nombreuses reprises. Pot de vin. Face à ces méthodes des filiales de Solway, nous avons demandé une interview au siège central. L'entreprise russe aux suisses n'a pas souhaité répondre face caméra. Nous avons tout de même tenté notre chance pour les confronter aux témoignages de Maria Tchok. Les responsables ne sont pas là. Solway a transmis ses réponses par courrier. Ces informations concernant les pots de vin, la propagation de rumeurs et autres méthodes ne correspondent pas à la réalité. Solway Investment Group opère en totale conformité avec les législations nationales et internationales. Nous sommes contrôlés par des organismes de certification ainsi que par le secrétariat d'Etat à l'économie suisse. L'ambassade de Suisse suit nos efforts pour consulter les communautés locales. Nous réfutons toute allégation soulevée sans fondement factuel. Malgré ses méthodes et son argent, Solway a perdu le contrôle de la situation au Guatemala. Les communautés maya kekchi ont bloqué la mine peu avant Noël. L'état de siège instauré, l'armée et la police patrouillent pour protéger la mine. L'entreprise russo-suisse est devenue, malgré elle, le symbole de la lutte maya kekchi. L'entreprise minière Solway est venue prendre, diviser notre communauté. Elle transforme nos forêts en désert. J'ai versé des larmes de tristesse pour avoir été dépouillée de nos terres ancestrales. Et des larmes de courage pour nos droits bafoués. Nous voulons le respect de nos droits fondamentaux. Pour sortir de cette situation inextricable, Solway a mandaté en 2019 des lobbyistes suisses, des conseillers de l'ombre. Voici leur mission. Améliorer la réputation de l'entreprise, résoudre les problèmes actuels et futurs. Proposition de mesures rapides, quick fix, pour aider à détendre les situations de crise, notamment pour la relocalisation de populations indigènes. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Derrière ce contrat de 2019, des lobbyistes suisses, mais aussi une fondation célèbre pour son combat en faveur de la paix. Swiss Peace, une fondation financée en partie par la Confédération, liée à l'Université de Bâle, et présidée par un ancien responsable du CICR. Cette fondation a la réputation d'être un négociateur neutre. Swiss Peace est pourtant payée par Solway. Rien de problématique pour son directeur. Notre mandat est de donner un assessment, une appréciation. Ce que nous regardons, ce ne sont pas les comportements individuels de certains acteurs liés à Solway sur le terrain, mais la politique de l'entreprise, ces principes d'engagement par rapport aux principes internationaux en vigueur. L'achat de pots de vin n'est certainement pas un comportement louable. Je pense d'autre part que c'est quelque chose qui est répandu encore à beaucoup trop d'endroits. Et c'est clair qu'on doit travailler sur ces questions, mais ce n'est pas notre mandat de regarder ces comportements concrets de l'entreprise sur place. Pour la fondation, il n'y a pas de dégâts d'image. Leur mandat a changé. Ils sont uniquement des consultants juridiques et politiques de Solway. L'idée de base, c'est d'avoir l'impression que par le biais du conseil, des informations que nous apportons, nous pourrions avoir un effet positif sur le comportement des acteurs en question sur place. Mais là, vous pensez que c'est un effet positif ? Oui, nous pensons, nous l'espérons. Si nous voulions seulement travailler avec des anges, nous ne travaillerons avec personne. Et puis l'impact des anges dans le domaine de la paix, je pense qu'ils n'auront pas besoin de nous. Il n'y a pas d'ange, ni de solution simple à ce drame universel. Un conflit entre les droits d'un peuple et nos besoins en matière première. Un choc entre deux mondes, entre deux réalités. Un choc entre deux mondes, entre deux mondes, Et nous, nous avancez vraiment les droits d'un peuple. Un choc entre deux mondes, entre deux mondes et deux mondes, ne s'encaisser여 avec des anges de la paix. Un choc entre deux mondes, entre deux mondes et deux mondes. Sous-titrage ST' 501